Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémie ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la faim, foncer et engranger cette grande moisson d'âme. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences MCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement « Teach », une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la Parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application « Ma Bible ». En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ». Il y a deux ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet « Ma Bible » va être explosif et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier. Elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application « Ma Bible » soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois usophonie, que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition « strong » des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios, où des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMC est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur, qu'il utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 euros ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ce monde est maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de notre entourage. Et oui, ton entourage peut faire toute la différence. Et pour l'occasion, je me suis entourée de mes amies, Annabelle et Nadie. Oh ! Vous faites la différence dans ma vie, est-ce que vous le savez ? En bien ! En bien ! En bien ! Est-ce que c'est toi qui a posé la question ? C'est la tête d'Annabelle qui attendait en bien ou en mal. Annabelle, tu doutes trop de toi ! En bien les filles ! En bien ! Mais c'est réciproque ! C'est réciproque ! Merci ! En bien aussi ! En bien ! C'est sûr ! Eh bien oui, notre entourage peut nous tirer vers le haut ou vers le bas. Et je pense que vous avez tous des exemples en tête de votre vie. Vous avez peut-être à une période de votre vie été avec les mauvaises personnes. Et on voit que ça nous influence considérablement. Et Annabelle, aujourd'hui, tu vas répondre à une question d'Isidore du Togo, qui a posé la question « Mes amis incroyants ne sont pas méchants », mais c'est déjà un bon point, « dois-je absolument les quitter pour suivre Dieu ? » Oui ! C'est une excellente question que je pense souvent on peut se poser. Et puis on peut manquer de sagesse en fait parfois dans nos relations. On a hâte d'entendre ce que tu vas partager tout à l'heure. Moi aussi ! Et Nadine, on aura une rubrique culture et médias en fin d'émission. Oui, on va parler de portes ouvertes l'organisme. Et ce week-end, pas ce week-end, mais très bientôt, il y a le week-end annuel. Donc je vais vous présenter le week-end annuel et le dimanche de l'église persécutée. C'est des événements qu'ils font chaque année. Et cette année encore, on ne veut pas manquer de mettre ça de l'avant pour que les chrétiens puissent s'inscrire et participer à ces activités qui sont très importantes pour le corps de Christ en fait. Exactement ! Donc tu nous en parles en fin d'émission. Pour l'instant, on va commencer cette émission. On va voir justement à quel point nos entourages peuvent nous influencer dans la pensée du jour. Notre entourage, notre entourage fera toute la différence. Ton entourage fera toute la différence. C'est le thème d'aujourd'hui et vraiment, je suis très contente de partager cette pensée parce que vraiment, je l'ai vu dans ma vie personnelle, l'importance de l'entourage. Un entourage de qualité, un entourage qui nous valorise, un entourage qui croit dans les plans et les promesses de Dieu sur notre vie. Ça fait vraiment toute la différence. Parfois, on n'a pas l'énergie. Il y a des saisons dans lesquelles, lorsqu'on a besoin que quelqu'un nous tienne par la main pour nous tirer vers le haut parce que c'est nous qui ramenons peut-être les autres vers le bas. On a besoin de quelqu'un qui croit en ce que Dieu a mis en nous, qui nous voit plus grand que ce que nous pensons qu'on est, qui peut voir plus loin et qui peut nous encourager. Mais vraiment, c'est ma pensée pour vous de prendre le temps de remarquer qui est autour de vous, mais pas dans la pensée d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être dans un air aussi, on veut tellement avancer et se propulser qu'on peut avoir un entourage juste de façon stratégique en fait, un entourage stratégique pour aller plus loin. Mais vraiment d'avoir un entourage de qualité, c'est avoir des gens autour de vous qui vont vous aimer sincèrement et que vous allez voir qui font la différence à des moments clés de votre vie. Pour cela, je vais partager avec vous un texte que vous avez sûrement déjà lu. Il se trouve dans Marc. Je vais le lire dans Marc 2, les versets 3 à 4. Ça parle de cet homme qui était paralytique alors que Jésus était dans la maison. C'était bondé, il y avait des gens tout autour. Et il y a quatre personnes, quatre amis on va dire, qui ont pris cet homme paralytique pour le faire rentrer par le toit. Ça dit des gens vers à lui en menant un paralytique porté par quatre hommes. « Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. » Et on connaît l'histoire, c'est tellement extraordinaire parce que Jésus va amener cet homme-là, pardon, les gens vont amener cet homme-là devant Jésus et Jésus va pardonner ses péchés. Et les pharisiens qui étaient là, ils vont se dire, mais pourquoi il pardonne les péchés ? Et non seulement Jésus va pardonner, il va faire encore un pas de plus, il va le guérir, il va lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et encore une fois, on voit la différence de l'entourage. Il y avait l'entourage de ces gens-là qui ne voulaient même pas que ce paralytique soit pardonné des péchés, mais il y avait l'entourage de qualité, l'entourage des gens qui l'aimaient et qui l'avaient amé par-dessus, par le trou du toit. Et l'entourage de qualité, comme les quatre personnes, de ces quatre personnes-là, c'est comme les quatre roues d'une voiture, j'ai envie de dire. C'est des personnes, comme les quatre roues d'une voiture, les quatre roues permettent à la voiture d'avancer. Les quatre roues permettent de faire une adhérence sur la route. Quand ça glisse, quand il y a de la pluie, les roues permettent de stabiliser le véhicule. Les quatre roues portent le poids du véhicule alors que le véhicule est sur la route. Et c'est de la même manière, notre entourage de qualité va fonctionner comme ces quatre roues-là, va nous aider à ne pas glisser lorsqu'on est plus faible, lorsque les situations de la vie sont plus difficiles, va nous aider à porter le poids peut-être des fardeaux que nous avons et on a besoin de prières. L'entourage de qualité va faire ce travail-là, va nous aider aussi à avancer dans la vie. Alors je vous encourage à faire le choix d'un entourage de qualité. Parce qu'on peut avoir des gens qu'on connaît depuis longtemps, mais on ne se sent pas bien en leur présence, mais on accepte ces personnes-là. Mais à un moment donné, il faut se dire, même si j'ai deux personnes dans ma vie, mais c'est deux personnes de qualité. Des personnes qui vont m'aimer, des personnes qui vont croire en moi, des personnes qui vont m'influencer dans le bon sens, des personnes qui vont partager ma foi et qui vont m'aider à avancer. Je crois que vous avez la possibilité d'avoir un entourage de qualité et je vous encourage à ouvrir vos yeux vers ces personnes-là, à leur saisir par la main et avancer dans la vie avec elles. Amen, amen. J'aime beaucoup ton partage par rapport aux paralytiques passés par le toit. Parce que c'est vrai, il avait des amis extraordinaires quand même. Imaginez, c'est le prix payé pour leur vie. On le ferait pour toi, Irine. Merci, Annabelle. Je n'en doute pas une seconde. Mais c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et personnellement, dans mon histoire, moi, j'ai été une jeune fille très influençable et vraiment avec toutes sortes de personnes. Et en fait, j'ai souvent réfléchi, en fait, à mon adolescence particulièrement, et de me dire mais qu'est-ce qui aurait été ma vie si j'avais rencontré de bonnes influences ? Est-ce que j'aurais fait ces choses ? Non, certainement pas. Parce qu'en fait, notre entourage fait vraiment la différence. Le thème de cette émission, c'est véridique. Ça nous influence réellement, positivement ou négativement. Et ce n'est pas juste le fait d'être entouré que de chrétiens ou de ne pas des chrétiens. La question n'est même pas là. C'est de savoir justement ces personnes, où est-ce qu'elles vont t'amener ? Où est-ce qu'elles te poussent ? Où est-ce qu'elles te challengent ? Est-ce que quand tu es avec elles, tu te comprends différemment que quand tu es avec d'autres personnes ? Comment leur comportement te pousse à faire certaines choses que tu ne ferais pas normalement ? Et c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et la Bible est très claire là-dessus. On n'invente rien du tout. 1 Corinthiens 15 au verset 33, qui est notre verset du jour. C'est un verset que vous connaissez tous. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on aime bien des fois citer ce verset, mais est-ce qu'on l'applique dans notre vie ? Est-ce qu'on fait attention aux personnes qu'on fréquente ? Est-ce qu'on en tient réellement compte dans nos vies pour pouvoir devenir de meilleures personnes ? Et oui, franchement, quand je dis que votre influence est bonne dans ma vie, vous faites la différence dans ma vie. Réellement, vous m'amenez plus loin, vous me poussez plus loin, puis vous êtes capable de me dire aussi des vraies choses qui vont me remettre en question. Et ça, c'est précieux des personnes comme ça qui vont t'emmener plus haut. Moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui m'a appelée. Et en fait, c'était une ancienne amie de quand j'étais adolescente, quand j'étais à l'école secondaire, qui m'a retrouvée et tout ça, et qui m'a appelée. Et on parle, elle avait besoin d'un renseignement et on parle. Et en fait, elle me dit « Oh mais Nadine, vraiment, je te vois, nanana. » Ah, je me dis « J'aurais dû rester amie avec toi. » Mais elle a dit de façon spontanée, vraiment. Elle s'est dit « Ben écoute, je me rappelle quand on était jeunes, je ne veux pas tout raconter parce qu'il y avait des bêtises quand même, mais que voilà, tu disais, tu me tais déjà là, tu me faisais la morale, tu me disais « Oh, ne fais pas ceci et tout ça. » Et je me dis « Ben franchement, je serais restée avec toi, j'aurais pris des choix différents. » En fait, c'est juste pour dire que des fois, ce n'est même pas, comme tu dis, question de foi, chrétien, pas chrétien, mais juste des valeurs que la personne porte déjà à la base. Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que des fois, aujourd'hui, peut-être que je ne vois pas, je me dis « Bon, on rigole bien, mais parce que je n'ai pas de vision à long terme, je ne pense pas peut-être à plus tard. » Mais cette personne-là, parce qu'elle est dans ma vie, si ses valeurs ne sont pas des bonnes valeurs, peut-être aujourd'hui, à jour 1, il n'y a rien qui se passe. Mais dans 5 ans, ça finira par me polluer, ça finira par m'influencer. C'est pour ça qu'on est en train de dire, de la même manière que oui, ton entourage peut te tirer vers le bas, mais de l'autre côté aussi, ça peut faire la différence pour t'amener plus loin. Et des fois, on ne veut pas se challenger à être avec quelqu'un qui a des valeurs peut-être de travail, d'excellence, d'intégrité. Toutes ces choses-là, c'est lourd, on a juste envie de rigoler. Mais des fois, nous-mêmes aussi faisons l'effort de se mettre en contact avec ces personnes et d'avoir un contact évidemment qui est sain, qui n'est pas intéressé. Mais vraiment, quand on a ce contact-là, ça peut nous aider, ça va faire la différence. Peut-être qu'il y a des projets en nous qui sommeillent, qu'on ne connaît pas, mais c'est en contact avec quelqu'un que tiens, il y a des choses qui commencent à remonter. La personne, elle te voit, elle voit en toi des choses que toi-même, tu n'as pas vues. Et c'est ça aussi la différence qui est en train de faire. C'est peut-être que tu as un entourage qui a juste besoin d'être dans le bon entourage qui va faire que tu vas t'épanouir et que tu vas éclore avec tout ce que Dieu a mis dans ta vie. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas être passif par rapport à notre entourage parce qu'en fait, on va rencontrer des gens dans notre vie. Tu parles de ton ami quand tu étais ado, on va aller à l'école, on va rencontrer des gens. La personne qui s'assoit à côté de toi dans ta classe, c'est peut-être la personne avec qui finalement tu vas passer l'année. Mais ce n'est pas forcément la meilleure personne pour toi. Ce n'est pas forcément une personne qui fera une bonne différence. Et qu'à la fois, on est trop passif dans notre entourage. C'est comme ce que le monde nous offre, c'est ce qu'on prend. La personne à côté de moi, la personne que je croise, le voisin, le collègue. Mais en fait, au final, ce n'est pas des gens qui apportent une bonne différence. Et on a le droit, sans être méprisant, mais on a le droit d'être sélectif. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une certaine proximité et même quelqu'un de la famille, je dirais, que forcément, on doit en faire un entourage proche. On doit en faire un ami proche, quelqu'un avec qui on va partager, on va échanger. Et je pense que souvent, on laisse l'entourage de proximité, l'entourage naturel, devenir cet entourage qui nous influence, sans se dire, en fait, j'ai cette responsabilité, puis j'ai le choix de pouvoir m'approcher, de me rapprocher de certaines personnes qui, peut-être, ont des valeurs qui me ressemblent plus, des personnes qui sont meilleures que moi, des personnes qui sont plus avancées que moi, des gens que ma famille n'a jamais côtoyés parce qu'on les méprise, parce qu'on estime que c'est des gens qui ne nous ressemblent pas. Mais pourtant, c'est des gens qui vont faire une bonne différence dans notre vie. Et ça, je crois qu'on doit être conscient que c'est à nous de choisir notre entourage, qu'il y a un entourage qui peut se présenter à nous, mais on a le droit de choisir, et pas avec un esprit d'orgueil ou de mépris, mais pour dire, je choisis l'excellence, y compris dans mes relations. C'est vrai. Et nous sommes aussi l'entourage de quelqu'un. Donc, ce qui est valable pour les autres est valable pour nous aussi. Quel genre d'entourage est-ce qu'on est ? Quel genre d'ami ? Quel genre de soeur ? Quel genre de frère ? Selon les circonstances, est-ce qu'on est ? Et c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Est-ce que je tire les gens vers le haut ? Est-ce que, justement, ces personnes peut-être qui peuvent avoir une mauvaise influence sur moi, est-ce que moi, j'ai une bonne influence sur eux ? Est-ce que moi, je suis capable de les emmener à autre chose aussi, comme cet ami qui t'a recontacté finalement ? Parce que là, finalement, c'était toi qui pouvais jouer ce rôle dans sa vie. Et ça se passe des deux côtés. Mais si, en fait, on ne s'arrête pas pour se poser de temps en temps la question, mais en fait, je suis avec qui ? Avec qui est-ce que je me tiens ? Avec qui est-ce que je fais des soirées ? Avec qui est-ce que je vais manger au restaurant ? Avec qui est-ce que je vais au cinéma ? Avec qui est-ce que je texte ? Ou je passe des heures au téléphone ? Et de se poser vraiment la question et dire, mais finalement, qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que je lui apporte ? C'est une remise en question. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout balayer et puis bazarder tout le monde. Ce n'est pas ça. Mais si on ne s'arrête pas pour se poser les bonnes questions, des fois, c'est aussi se dire, mais moi, en fait, je ne veux pas être influencée de cette façon-là. Je ne veux pas que cette personne m'emmène dans cet endroit-là. Pourquoi est-ce que j'irais forcément là où elle va ? Moi, je peux choisir de l'emmener ailleurs. Et en fait, il y a vraiment une espèce de réciprocité où on peut influencer les autres et nous aussi être un entourage finalement qui va être de qualité. Et tu sais, quand on parle du fait que l'entourage va faire toute la différence, j'avais la pensée... Des fois, tu sais, on voit sur Internet des vidéos de quelqu'un, par exemple, qui n'a bu que de l'eau pendant 30 jours et on voit directement sur sa peau la différence et tout ça, ou quelqu'un qui s'est mis à faire du sport pendant un certain temps et puis on voit la vidéo en accéléré et on voit des petites choses qu'elle fait au quotidien qui, quand la vidéo est en accéléré comme ça, on voit en fait le résultat final. Et en fait, la pensée que j'avais, c'est que même au niveau, au-delà même des gens, des personnes, qu'est-ce qu'on regarde ? Ça aussi, ça fait partie de notre entourage aussi. Ce que je suis sur les réseaux sociaux, ce que mon YouTube, si l'historique de mon YouTube devait être affiché à l'écran ici, qu'est-ce que ça dirait de moi ? Les pages sur lesquelles je suis abonnée ou que je vais scroller, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Parce que ça aussi, c'est en train de m'influencer en fait. Le verset parlait des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, mais c'est de là aussi. Et la différence va se voir sur le long terme en fait. Et ça revient que ce soit par rapport aux personnes que tu fréquentes, qui peut-être un jour, il n'y a rien qui se passe, mais c'est sur le long terme que la différence se voit. Mais ouvre un peu, même ton entourage aussi, par rapport à ce que tu regardes. C'est que c'est sur le long terme que ça va se faire. Et des fois, tu as besoin dans la prière, peut-être qu'il y a des relations que tu as du mal à laisser aller et que tu as besoin d'aller dans la prière et que le Seigneur te fasse la vidéo en accéléré un petit peu. Et là, tu vois que, ah tiens, cette relation ici dans 5 ans, voici ce que ça va me rendre. Voici le genre de personne que je veux devenir. Peut-être avant, je n'étais pas une personne qui était médisante, mais depuis que je suis amie avec cette personne ici, je suis devenue un CNN, voilà, des FMTV de tout le monde. Je connais la vie de tout le monde. Pourquoi ? Parce que cette personne m'a influencée au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment important de se dire, on porte tous quelque chose. Dieu a des plans et des projets pour notre vie. On doit s'y rendre. Et des fois, tout seul, c'est difficile. Mais si on a autour de nous des bonnes personnes, ce paralytique-là, il avait peut-être entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il n'avait pas entendu, il était paralytique, il était chez lui, coincé dans sa maison. Mais il y a un ami qui a dit, écoute, j'ai entendu que Jésus est revenu. Parce que la Bible dit dans Marc au début de ce chapitre-là que Jésus est revenu dans la maison. Jésus est revenu. Qu'est-ce que tu penses ? On ne pourrait pas l'amener. Puis là, ok, moi, tout seul, je ne peux pas m'attendre. Je vais prendre deux, je vais prendre trois, je vais en prendre quatre. Il avait quatre bons amis, quatre amis costauds, quatre amis qui avaient l'énergie pour l'amener là-bas. Et je crois que pour nous, ça doit être la même chose. Peut-être qu'on n'aura pas quatre amis, mais un ami, deux amis de qualité, un entourage, ça va vraiment faire la différence dans nos vies. Et comme aussi un des points, c'est de s'entourer de gens qui sont imparfaits parce qu'on est tous imparfaits, mais de gens qui vous aiment, d'un entourage qui vous aime. Et comme tu l'as dit, Evelyne, quand on aime, on ne va pas seulement dans le sens de la personne. On va aussi pouvoir se permettre de se dire la vérité, de pouvoir être là dans les moments difficiles, porter un ami dans la prière, le porter quand c'est difficile. Mais entourez-vous de gens qui vous aiment, pas juste des gens qui sont là pour vous, qu'il y a un rapport d'intérêt. Il me donne ça, moi, du coup, je lui donne ça. Mais quand quelqu'un nous aime vraiment, en fait, c'est là que la personne va être la meilleure aussi. Elle va faire des erreurs, mais on va être en mesure de pouvoir se pardonner. Et je pense que ça, ça doit être aussi une fondation dans notre entourage qui m'aime, qui m'aime vraiment. Et ça doit déterminer les gens qui vont pouvoir être, faire partie de cet entourage proche, de ces intimes, parce que sans amour, les gens peuvent être dangereux autour de vous. Effectivement, effectivement. Et Annabelle, je veux rester avec toi pour que tu puisses répondre à la question d'Isodore du Togo. Mes amis incroyants ne sont pas méchants. Dois-je absolument les quitter pour suivre Dieu ? Donc, j'imagine que c'est peut-être un nouveau converti. Bah, Isidore et Christelle se posent la question, apparemment. C'est vrai qu'il n'est pas le même nom sur les fiches que sur... Isidore et Christelle, ils ne peuvent pas se poser la question. Le Tiroi malin ! Donc, c'est comme je disais, une question qu'on peut souvent se poser, parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur, on nous dit, tu es devenue une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. Est-ce que toutes mes relations aussi sont passées ? Et puis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, est-ce que ça veut dire que je dois abandonner tout mon entourage, tous mes amis qui sont avec moi quelquefois depuis des années, avec qui j'ai vécu beaucoup de choses, des bonnes choses, des moins bonnes choses. Mais c'est des gens qui m'aiment et des gens que j'aime. Et ça peut être un déchirement. Alors, déjà, j'aimerais dire que la réponse comme ça de but en blanc, un oui ou un non, ce serait un petit peu trop simpliste comme réponse. J'aimerais qu'on lise ensemble deux passages. Deux passages, le premier dans 1 Corinthiens 5 au verset 9. Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus. » Là, on ne parle plus que de l'immoralité sexuelle, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Déjà, il y a une partie de la réponse. « En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant « Votre frère vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désireux de posséder plus, idolâtres, calomniateurs, ivronnes ou voleurs, de ne pas même manger avec un tel homme. » Alors, ce passage, c'est celui qui peut être souvent utilisé pour dire de ne pas fréquenter des gens qui sont dans le monde. Mais ici, Paul dit que c'est impossible, sinon il faudrait sortir du monde parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui ne sont pas sauvés partout où vous allez et vous ne pouvez juste pas… « Est-ce que toi, tu es sauvé ? Est-ce que tu as ta carte de salut ? Parce que sinon, je ne peux juste pas te dire bonjour. Je ne peux pas m'asseoir à côté de toi dans le bus. » Donc, ça devient un petit peu difficile. Mais Paul, ce qu'il dit ici, c'est de faire attention à ceux qui se disent frères, ceux qui sont dans l'Église, ceux qui sont normalement sauvés, nés de nouveau. Et c'est là que Paul dit « Faites attention. » Or, toi, Isidore ou Christelle, tu parles d'amis, tu sais quel est leur état, tu sais où ils en sont spirituellement. Donc, tu n'es pas séduite, tu n'es pas dans une espèce d'illusion « Ah oui, ils sont avec moi, on marche ensemble » dans la même foi. Donc, ça, c'est déjà le premier point. C'est d'avoir un discernement clair là où en sont tes amis réellement et que ce ne soient pas des faux chrétiens. Mais si on assume dès le début que ce sont des gens qui ne connaissent pas Jésus, ça veut dire qu'on connaît aussi dans quel royaume ils sont et puis où ils se positionnent et où aussi, du coup, on va se positionner par rapport à eux. Deuxième passage que je voudrais lire, qu'on lit souvent dans le cadre des relations aussi, dans 2 Corinthiens 6, 14. « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? » « En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit. » « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » « Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Alors ce passage est quand même assez clair pour nous montrer, lorsque nous sommes dans le royaume de la lumière et lorsque nous sommes dans le royaume des ténèbres, ces deux mondes complètement se séparer. Et c'est important de pouvoir comprendre, « Ok, mes amis, s'ils marchent dans le royaume des ténèbres, quelles sont leurs pensées ? Quels sont leurs buts ? Quels sont leurs objectifs ? Et est-ce que c'est à moi de les suivre ou est-ce que c'est à eux de me suivre ? » Et si vous êtes la personne qui influence dans vos relations, et bien c'est une bonne chose de pouvoir amener la lumière dans leur vie. Quelles fois, ça ne va pas jusqu'au salut malheureusement, mais quelles fois, ça leur permet d'éviter de faire certaines erreurs. Et vous êtes la seule personne qui va amener de la lumière dans leur vie. Maintenant, si vous remarquez que c'est leurs ténèbres qui ont tendance à éteindre votre lumière, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Et soit vous n'êtes pas encore assez fort, assez mature spirituellement pour pouvoir marcher avec eux à une certaine distance, parce que c'est eux qui vous influencent et vous avez besoin de vous fortifier. Et dans ces cas-là, peut-être c'est pour ça que vous sentez ce désir de vous éloigner. Vous sentez que c'est ce que le Saint-Esprit vous demande. Ça vous fait de la peine, mais Dieu ne vous dit pas « éloigne-toi de eux » parce que c'est des pécheurs, mais aussi parce que tu n'arrives pas à le supporter et tu risques de faire demi-tour. Et c'est une façon que le Seigneur a de nous protéger. L'autre chose aussi, c'est le degré d'intensité de la relation. On peut avoir des amis non-chrétiens et franchement, c'est mieux qu'on ait des amis qui ne soient pas chrétiens parce que ça nous garde un œil dans le monde. On comprend ce que les gens vivent. Ça nous permet de pouvoir témoigner, de pouvoir amener des gens au Seigneur, de pouvoir briller. Sinon, on va vivre en vase clos dans une espèce de secte avec nos trois amis chrétiens qui sont sains, qui ne pèsent jamais. Et finalement, on est complètement déconnectés de la réalité. On ne porte pas de fruits. Mais c'est de savoir à quel point ces amis vont être des amis proches. Est-ce qu'on va partager notre cœur ? Est-ce que ça va être les gens qui vont avoir un droit de parole dans notre vie ? Donc ça, ça va être la deuxième chose. C'est quel est le degré d'intensité, le degré d'intimité de votre relation ? Et après ce passage dans 2 Corinthiens, il est certain que Dieu nous encourage à mettre une limite parce que nous sommes de deux royaumes différents. On peut s'influencer, mais par contre, on ne peut pas se mélanger. Et je crois que c'est là la grande limite à fixer dans nos relations avec nos amis qui ne sont pas encore chrétiens, qui n'ont pas encore connu Jésus. Quelle sagesse, Annabelle. Merci beaucoup. Très, très sage réponse. Et que finalement, on réalise qu'on a besoin aussi d'avoir du discernement dans tout ça. Vraiment. Donc, merci beaucoup, Annabelle, pour cette réponse. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous connaissez l'adresse. Pasteur, j'ai une question. Arrobase emcitv.com Et vous nous écrivez vos questions, Pierre. Ce sera un plaisir de pouvoir y répondre. Nadine, on continue avec toi dans notre rubrique Culture et Média. Alors, comme je disais en début d'émission, c'est un plaisir pour nous de vous présenter les prochaines activités de l'organisme Portes Ouvertes, un organisme qui vient en aide aux chrétiens persécutés avec plein de ressources qu'ils offrent tout au long de l'année. Et avant même d'aller plus loin, il y a quelques semaines, vous le savez probablement que le frère André, qui est le fondateur de cet organisme, celui à qui Dieu a parlé pour donner cette mission, a rejoint le Seigneur. Et vraiment, on veut juste bénir le Seigneur pour sa vie, pour ce qu'il a apporté, pour ce qu'il a semé. 94 ans, un homme qui a vécu des longues années et ont béni le Seigneur pour l'impact qu'il a laissé dans la francophonie, qu'il a laissé au travers de cet organisme qui, je crois, va continuer, va aller encore plus loin pour la gloire de Dieu. Si vous ne connaissez pas l'histoire du frère André, ici ABCV, à Bonjour Chez Vous, on a fait une rubrique flashback sur lui il y a quelques années. Vous pouvez tout simplement la retrouver en tapant dans le replay sur le site emcitv.com. Alors, pour parler du dimanche de l'église persécutée et le week-end annuel, il y a une vidéo de présentation que je vous laisse découvrir. Sous-titrage ST' 501 Oui, il a l'air super. Vraiment, on voit qu'il y a plein d'activités, il y a plein de choses qui sont offertes. Donc, du coup, je vous laisse découvrir tout ça en allant sur le site Portes ouvertes. J'aimerais juste dire que c'est en présentiel, parce que les dernières fois, quand j'ai présenté, il y avait une formule hybride. Il y avait d'abord une formule en ligne, tout simplement. Après ça, c'était hybride. Là, c'est en présentiel. On retourne. Allez vous inscrire. On est déjà en octobre. La date limite, en fait, il faut s'inscrire avant le 18. Donc, c'est demain. J'ai un peu attendu, désolée. Alors, allez vous inscrire. Ils vont avoir six personnes. En fait, six témoins de l'église persécutée qui vont venir partager ce qu'ils ont vécu. Vous avez vu, le thème, c'est éprouver par le feu. Et donc, c'est ça qu'ils vont pouvoir partager par rapport à notre foi, le verset de base. 1 Pierre 1,7 qui dit, éprouver par le feu, notre foi plus précieuse que l'or. C'est ça, le verset de base. Donc, ils vont amener des enseignements. Et puis, après ça, il y a le week-end annuel qui est le 29 et 30 octobre. C'est aussi bientôt. Et le dimanche de l'église persécutée qui va être le 6 novembre. Donc, c'est aussi dans Palon. Donc, du coup, il y a toutes ces informations-là qui sont sur le site. Normalement, c'est 800 églises, 150 antennes bénévoles pour le dimanche de l'église persécutée. Votre église peut s'inscrire aussi en allant sur le site portesouvertes.fr. Même si le 18, c'était mardi. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai. J'ai fait un agenda. Faites-le quand même. Peut-être que c'est encore ouvert. En tout cas, c'est un événement, quoi qu'il en soit, qu'on plébiscite. Merci beaucoup, Nadine. De rien. Je vous rappelle, nous sommes en campagne de dons. Donc, je veux juste prendre une petite seconde pour vous remercier, vous tous, qui faites partie d'ores et déjà des 5000 Sommers. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre geste. Et merci de croire avec nous que ces projets vont s'accomplir pour la gloire de Dieu. On va se retrouver demain. Demain, nous allons parler du ciel et nous aurons une rubrique C'est mon histoire avec Papa Charles Talingano. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !